Les amis, vous avez vu le titre de la vidéo, je vais réaliser quelques dessins avec de l'or que j'ai acheté sous forme de feuilles. Et peut-être que vous avez déjà vu ces plaques qui sont un peu décorées avec de l'or alimentaire. Vous savez, les desserts de luxe et tout ça. Et c'est pour faire joli et prestigieux, c'est souvent des grands chefs de cuisine qui l'utilisent. Je pense pas que vous l'utilisiez, vous, dans vos tartines le matin, par exemple. Et on retrouve aussi souvent de l'or sur les monuments et sur les statues. Alors nous, on va plaquer or nos dessins. Dans cette boîte, je pioche un peu tout ce que j'ai acheté. On commence par des feuilles d'or certifiées, 23,75 carats. En gros, c'est environ 99% d'or. Et elles sont véritables. Voilà à quoi ça ressemble. Juste, il faut faire attention parce que c'est ultra léger. Il suffit que tu respires un peu trop fort ou tu souffles un peu du nez, la feuille, elle part. Elle s'en va. Voilà, elle s'en va de chez toi. Ici, on a des flocons dorés dans une petite boîte. Donc c'est pas vraiment de l'or, même si Amazon, c'est flou. Ils te disent que c'est de l'or. Mais bon, vu le prix et le poids, c'est une sorte d'aluminium, de cuivre doré. Faut quand même pas nous prendre pour des canards. Riche ! J'ai aussi acheté des mini feuilles d'or, soit disant 24 carats. Mais en vrai, c'est plus des feuilles avec une base de laiton ou d'alu, encore une fois. Mais de ce que j'ai compris, ils ont pulvérisé de l'or en infime quantité dessus. Voilà, je sais pas ce que ça vaut. En tout cas, je vais tester tout ça. Et j'ai aussi pris des feuilles imitation or, visuellement, assez cheap. D'ailleurs, on voit les différences sur papier là. Le véritable or est plus naturel. Et l'imitation bas de gamme fait pas très pro. C'est lourd et jaunâtre, mais je pense que ça peut le faire. Et les mini feuilles sont pas mal aussi, mais quoi qu'un peu plus ternes, comme les copeaux. Alors, comment faire des créations avec ces feuilles ? Petit exemple. Si je vais rajouter une zone en or sur cette aquarelle, je vais faire d'abord le contour avec un crayon pour choisir la zone que je vais remplir. Voilà, bon, moi j'ai un porte-mine, mais ça remplace le crayon. Et pas besoin de compas, vu que j'ai mon verre Burger King. Bon, j'ai quand même besoin de colle ou d'émulsion spéciale feuille d'or ou métallique, l'intitulé que tu veux, que je vais tout simplement appliquer avec un petit pinceau sur toute la surface qu'on veut dorer. It's ready. Une fine couche suffit. En plus, on peut prendre son temps parce que la colle met du temps à sécher. No inquiétudes. Et là, moment délicat, vous attrapez une feuille d'or avec ce que vous voulez. Évitez juste les doigts parce que ça s'accroche facilement. Et puis on la pose pour recouvrir notre surface de colle. Deux feuilles suffiront pour moi. En général, j'attends une ou deux minutes. Et on étale. Perso, j'utilise un pinceau avec des poils doux. Parce que c'est doux. Et du coup, ça prend soin des feuilles. Tu peux aussi prendre le pinceau de fond de teint de ta sœur. Non, en vrai, vite, elle ne va pas apprécier. Si tu n'as pas de gros pinceau, ce n'est pas grave. Un petit suffit. Ou sinon, essaie de trouver une matière douce pour tamponner doucement. J'ai un voisin qui joue de la flûte juste derrière le mur. C'est perturbant. Après, il joue bien. Une fois que c'est bien étalé, tu peux souffler, nettoyer avec ton pinceau. Et s'il y a des trous ou des zones où il manque un peu d'or, n'hésite pas à rajouter un coup de colle. On peut se servir des copeaux déjà utilisés pour combler les petites zones. Comme ça, pas de gaspillage. Et hop, on balaye et c'est propre. Allez, maintenant, astuce pour retirer d'éventuelles paillettes d'or. Moi, j'ai du ruban de masquage. C'est une sorte de scotch qui n'abîme pas la feuille. Et je joue quand même fort de la flûte derrière. Je ne sais pas si vous entendez, mais... Quand tu retires ton scotch, ça enlève les petites poussières d'or. Parce que ça va rester collé dessus. Un peu comme des bancs de dépilation. Et voilà. Là, c'est la version sans vernis. Perso, je suis super satisfait. Ça rend bien. Et c'est assez rapide. Donc, si j'ajoute du vernis, par contre, ça va nous donner un autre résultat. Je l'applique. On dirait que l'or se met à bronzer un peu. Ça donne un résultat un peu plus chaud. La couleur est belle, en tout cas. Et on a un peu moins l'effet miroir. Voilà. Allez, je vais faire quatre dessins simultanément. Complètement différent. Ici, une bague dans un style réaliste avec un rubis au centre. Je trace le croquis sur une feuille grise. 260 grammes. À côté, je vais créer un petit personnage féminin à l'aquarelle. L'idée sera de lui donner une chevelure dorée. Du coup, je travaille avec le matos de la drawbox aqua que j'ai sous la main. Du papier spécial aquarelle avec un joli grain et de la peinture Winsor & Newton. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une box aquarelle il n'y a pas longtemps. Elle est toujours dispo dans la boutique. En tout cas, là, je prends vraiment plaisir. C'est que de la création pure. Pour le troisième dessin, je vais faire une sorte de petite fresque égyptienne façon Team Draw. Là, je passe la colle avec mon petit pinceau. Et pour le quatrième dessin, comme j'adore Pokémon, j'ai envie de faire un petit Pikachu gold. Doré. Du coup, go croquis. J'improvise un peu, on lui donne une clé dans la main comme ça. Et un peu d'identité visuelle. Et allez, retour sur la bague où j'entame le réalisme du rubis. Donc, du feutre à alcool pour la base, des crayons et du stylo à gel blanc pour les nuances et les reflets. À l'ancienne, quoi. Allez, je dépose mes mini feuilles d'or. J'ai envie de tester les différentes feuilles pour voir. J'avoue que l'autre qui fait un peu alu me tente moins. Donc, je vais quand même tester sur un bout de papier. Ça donne ça. Je trouve que visuellement, la couleur est sympa. Après, j'ai l'impression que ça colle moins bien. Bref, on passe un petit coup de pinceau maintenant par-dessus nos carrés d'or. Alors, il y a des zones que j'ai dû oublier. J'ajoute un peu de colle. Même dans les yeux, allez, on va lui faire un regard rayonnant. Et là, j'ancre le dessin tranquillement. En attendant, je vais poser mes feuilles sur le Pikachu. Pikachu. On balaye avec notre pinceau. Ça, c'est drôle de voir la différence de l'or sur ce dessin. Je fais exprès de mélanger les mini feuilles d'or indiennes, là, et du véritable or avec la poussière et les copeaux que je réutilise. Alors, pas de gaspillage. Mais on voit la différence entre les deux. Allez, ancrage de notre Pokémon. Pour la bague, je cale des mini feuilles en premier plan. Hop. Et les feuilles authentiques en arrière-plan. Histoire de démarquer un peu les zones. Nice. J'ai envie de tenter l'expérience. Si on coloriait par-dessus l'or avec les feutres pour voir... Intéressant. On peut créer de la nuance. C'est plutôt sympa. Bon, allez, je m'occupe de l'ombre que génère la bague dessous. Feutre plus crayon. La routine. On y revient après. Ici, j'ai ma fresque égyptienne qui avance tranquillement. Et je pense que finalement, dans le tableau, je ne vais rien mettre. Je vais laisser tout vierge. Un peu d'ancrage et d'amélioration sur la créa. Donc c'est trop de satisfaction entre l'aquarelle et les feuilles d'or sur le même dessin là. J'en referai d'autres, c'est sûr. Sinon, je place les contours sans pression en faisant des petits à-coups avec mon feutre. Parce qu'on va quand même repasser un peu sur de l'or. Donc ça ne va pas adhérer comme si c'était juste sur du papier. Ou là, en général, on a plutôt tendance à faire des coups directs. Voilà, des tracés directs sans à-coups. Et ça avance bien. Même pour le Pikachu, là, ça change pas mal la donne. Alors je m'amuse à caler quelques tracés spontanés des formes comme ça. Pour le côté abstrait. Péka, péka. Et la bague, même chantier. La touche abstraite, le retour. Le résultat du coup est assez fun. Ça ressort plutôt bien sur du papier gris. Notre fresque est ok. Manque un peu de finesse par endroits, je trouve. Mais ça me donne une bonne idée du potentiel qu'il y a derrière sur un fond noir. Notre personnage, plutôt satisfait. Ça me donne envie d'en faire pas mal d'autres en mélangeant aquarelle et dorure à revers. Alors Pikachu Gold, pour moi, j'ai fait une erreur qui me saute aux yeux. Mais ça me donne envie de tester sur d'autres Pokémon. Exemple Noctali, Magikarp, Elector. Quoi, des Pokémon avec un peu de jaune, quoi. C'était sympa comme expérience. Si on prend les feuilles d'or 100% authentiques, c'est quand même assez cher. Donc je pense que c'est plus safe d'utiliser des feuilles de moindre qualité et des imitations. Mais au final, on n'utilise que très peu de colle. Donc je pourrais en refaire des temps. Alors c'est un gros coup de cœur pour cette expérience-là. Voilà, ces techniques sont vraiment cool à faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à un petit pouce en or. Ça me ferait toujours plaisir. Et l'abonnement est gratuit aussi. Fallu vous le dire. Question. Comment surmontez-vous votre syndrome de la page blanche ? N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'elle est astrate. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. La bise et que vous qu'on soit libre. Comme là. 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 Versorado la bise des